Bonjour, je m'appelle Benoît Labourdette, je suis cinéaste, pédagogue et spécialisé dans la question de l'innovation dans le domaine de l'image et de l'action culturelle. Aujourd'hui, ça me semble extrêmement important de faire un état des lieux parce que la majorité des personnes qui encadrent la médiation autour de l'image et du numérique sont des gens qui ont été formés à une époque où, à mon sens, le monde n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et les jeunes qui sont nés dans un monde différent d'une autre, en tout cas de celui dans lequel nous sommes nés, n'ont pas les mêmes besoins que nous par rapport à l'image, n'ont pas les mêmes besoins d'éducation aux images comme on dit. À mon avis, l'éducation aux images, traditionnellement, c'est un outil de construction de l'esprit critique, de la même manière qu'on apprend à lire pour pouvoir comprendre les messages et notamment la loi. Pour pouvoir vivre dans une société de l'écrit, pour qu'elle soit démocratique, il faut savoir lire. Je pense qu'on est aussi dans une société de l'image aujourd'hui, donc de fait, il faut aussi savoir lire et écrire, si j'ose dire, des images. Pour faire un état des lieux contemporains, qu'est-ce qui a changé entre notre culture de l'image d'une autre, les adultes, on va dire, et la culture de l'image des jeunes. Il y a plusieurs changements qu'on constate et qu'on constate dans les pratiques. Première chose, nous étions des spectateurs des images. Et l'enjeu de l'éducation aux images, c'était de former des spectateurs, à être moins manipulés dans la lignée de Roland Barthes, finalement, être moins manipulés par les images. Donc, voilà, aujourd'hui, les citoyens ne sont plus seulement spectateurs d'images, ils sont producteurs d'images depuis 2005, depuis l'apparition des sites de vidéos communautaires et des caméras dans les téléphones portables. Ces deux choses-là arrivent en 2005, et bien, depuis ce moment-là, on est producteurs d'images. Donc, finalement, l'objectif de l'éducation aux images, c'est d'éclairer, si j'ose dire, des gens qui font des images, mais qui n'ont pas été formés pour le faire. Donc, finalement, la comparaison avec l'apprentissage de la lecture est d'autant plus pertinente du fait que les gens sont producteurs. Et dans les pratiques, ce qui est très singulier aujourd'hui et qui, à mon avis, est unique dans l'histoire de l'humain, dans sa relation aux images, c'est le fait qu'une image, traditionnellement, c'était un objet de mémoire, que ce soit la peinture, que ce soit même les peintures rupestres, le cinéma, la photographie, c'est la mémoire, c'est la trace de ce qui a existé. C'est une ontologie, comme on dit, la trace. Mais aujourd'hui, si on prend un usage très important des jeunes, qui est par exemple Snapchat, et même nous, en tant qu'adultes, on le fait, même sans Snapchat, on va utiliser l'image comme un outil de conversation. C'est-à-dire qu'on envoie des images à nos interlocuteurs, les images, elles disparaissent au bout de 10 secondes, et elles ne sont pas conservées, sauf si on bidouille pour les conserver, elles ne sont pas conservées. Et donc finalement, les images sont comme des mots. L'échange d'images, c'est une forme d'oralité. Il y a une économie très importante et très florissante, ce qu'on appelle le big data, qui s'appuie sur les échanges, parce qu'il y a des publicités dans tout ça. Donc ça construit de l'économie. Donc on est poussé à le faire. Donc c'est quelque chose qui est en plein développement, et qui dans la relation amateur-professionnel, où traditionnellement, le professionnel, c'est celui qui gagne sa vie avec une activité, l'amateur, c'est celui qui ne gagne pas sa vie avec une activité. Mais en fait, c'est plutôt le professionnel, il est dans un champ où il y a une économie, alors que l'amateur, il est dans un champ où il n'y a pas d'économie. Enfin, éventuellement, une économie de la vente de matériel. Mais il n'y a pas d'économie sur la valeur de ses contenus. Les contenus amateurs n'ont traditionnellement pas de valeur. Donc d'où la hiérarchie entre amateur et professionnel. Et aujourd'hui, les contenus amateurs, c'est-à-dire ce que les gens échangent, qui n'est même pas conservé dans le cas de Snapchat par exemple, eh bien, ça a une valeur économique immense en fait. Donc tout le paradigme est modifié. Et c'est vrai que nous, nos traditions, le bon film au cinéma, l'atelier de réalisation, on fait un film comme il faut, on est d'une certaine manière à côté de la réalité de ce qui est vécu dans l'expérience des images par les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...